L'artiste Joe Paloukou, percussionniste, décédé le vendredi dernier lors du festival à Mani. Ces hommages ont été déroulés ce lundi en présence de plusieurs habitants de la ville de Goma et Autorité, occasion pour la ministre provinciale du Jean-Adèle Bazizane de demander aux jeunes d'avoir comme modèle Joe qui a véhiculé des messages d'épée à travers son art. Ils étaient nombreux, ces goma-traciens, venus dire au revoir à Joe Paloukou. Cet artiste percussionniste, assassiné vendredi par un policier incontrôlé au site du festival à Mani, à la suite d'une dispute. Si les condamnations viennent de partout, les artistes de Goma de leur côté ont plein de tableaux avec des messages tels que puis Gangoma, à Panama Sassi, joué au tambour et non à l'arme. Une façon pour eux de dénoncer l'usage des armes par certains éléments incontrôlés, des services de sécurité ayant coûté la vie à celui qu'on appelle maître. Pour la ministre du Jean-Adèle Bazizane, représentante du gouverneur de Provence, les jeunes doivent avoir comme modèle. Joe Paloukou, qui par son art, a véhiculé le message d'épée. Les modèles d'un jeune que nous devons suivre, voilà les comportements d'un jeune qui a été au service de la paix. La police qui condamne cet assassinat demande tout de même à la population d'avoir toujours confiance en elle. La population n'a qu'à faire confiance à la police. C'est un cas isolé, un cas isolé que nous regrettons. Nous sommes vraiment touchés de cet incident. L'infraction est individuelle. Les policiers qui avaient commis ces forfaits sont déjà arrêtés. Joe Paloukou s'en va et repose à jamais au cimetière des litiges dans la partie est de Goma. Et le gouvernement, Julien Paloukou, promet de venir à Ned, sa femme et ses deux orphans. L'artiste ne meurt pas. Il vit à travers ses œuvres dits temps.